Ah vache, ça c'est un igloo pour les vaillants. Les vaillants et les mulots. Bon, on va reprendre depuis le début. Bienvenue dans le sud de la France. Et oui parce que ça se voit pas tout de suite mais on est plus au sud qu'à Marseille. Souvenez-vous on avait tenté l'expérience il y a un an avec le gros Taïeb de construire un igloo pour y passer la nuit. On y était parvenu mais on était un petit peu serré. J'arrive pas à me retourner en fait. J'arrive pas à me retourner. C'est pas gérable. Aujourd'hui on va renouveler l'expérience mais pour cela j'ai choisi d'être accompagné par quelqu'un d'un petit peu plus qualifié. On part avec Martin, Martin à mes côtés. Ça va la forme ? Merci. Je vois que t'es pas venu les mains vides. Alors j'ai apporté des réhausseurs de cuisine. Ça va nous servir de coffrage finalement pour faire nos briques. Exactement. Deux réhausseurs, un seul rêve. Martin, deux petits mots quand même surtout avant d'y aller. Ingénieur, médecin, architecte. Non architecte c'est pas vrai mais ingénieur médecin c'est vrai. C'est vrai. Cynastrologique. Poisson. Couleur préférée. Bleu. Dessert préféré. Tarte aux citrons meringuées. Que tu trempes dans le thé ou le café ? Le café. Team café. On se trouve donc dans les tréfonds de la vallée d'Osso au programme une randonnée de 7 km pour 700 mètres de dénivelé pour aller cueillir le spot où on va se construire l'Iglou. T'es chaud ? Méga chaud. J'espère qu'on aura pas trop froid. On va aller voir ça. Allez c'est parti. Let's go. Alors la route qu'on emprunte c'est une route qui part de Gabas et qui rejoint Bius et l'hiver elle est fermée. Si elle est fermée c'est pas par hasard c'est parce qu'elle est sujette aux avalanches. Quand on prend un petit peu de hauteur on voit clairement qu'il y a des couloirs d'avalanches là au dessous du pic la vigne. Le pic la vigne que vous connaissez vu qu'on l'a fait il y a quelques semaines et qui trône 1000 mètres au dessus de nos têtes. Faut surtout pas s'engager au hasard la fleur au fusée sur cette route il faut aller checker le BER. Est-ce que tu sais ce que c'est Martin le BER ? Non. Qu'est ce que ça veut dire à ton avis ? Bouctin à période de reproduction ? Non non. Ça veut dire bulletin d'estimation du risque avalanche. Comme ça on en indique c'est une estimation. En cas de doute faites appel à un guide de randonnée, un guide de moyenne montagne, il y en a plein en Valais d'Osso et comme ça vous partez serein, l'esprit tranquille. Et que ce soit par le bouctin ou les avalanches comme ça on ne se fait pas surprendre. Exactement. On va pour enfiler les raquettes et on est repartis. Alors là on voit qu'il y a des coulées dans tous les sens, c'est impressionnant. Alors moi ça c'est bouché. Impressionnant. On arrive au parking de Busoumette, ça se dégage un petit peu, on a le JP qui apparaît, qui pointe le bout de son nez. Et alors le parking de Busoumette, parce que quand on arrive l'été, il y a tellement de monde que quand on arrive on peut dire je sais pas où m'être. C'est une blague. Trêve de plaisanterie parce qu'on n'est pas arrivés, on a encore une petite trottes. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve directement sur le spot. C'est parti, let's go. Et recoucou, ça y est on vient d'atteindre le spot. On va se faire l'iglou, on a rejoint la cabane. On devrait se faire l'iglou pas très loin de la cabane. Donc allez on perd pas de temps, on passe tout de suite au tuto comment construire un iglou. Première étape ça va être de repérer la zone où vous allez pouvoir faire votre iglou. Il faut une zone qui soit assez plate et avec une épaisseur de neige assez conséquente. Deuxième étape, il va donc falloir délimiter le périmètre de l'iglou. Bon là on voit à peu près, il faut environ 2m50 à 3m de diamètre pour être confortablement installé avec deux personnes. Troisième étape, on va utiliser notre rehausseur pour construire nos blocs. On tasse un petit peu et ensuite, c'est comme un château de sable, on retourne, on tape d'un coup, on a notre bloc. Ah ouais joli bloc ! Vas-y monte moi ! Je tasse, on tape d'un coup et on remonte. Allez ! Allez, plus que 10.000 ! Vous apprécierez quand même la technique originale développée par Martin. Les inuits, eux, découpent directement les blocs de neige dans la glace à l'aide d'une grande scie. Et voilà, petit à petit, ça commence à prendre forme. Je pense qu'on terminera après le soleil. La petite astuce, c'est au fur et à mesure d'incliner de plus en plus, en fait, vos blocs pour que ça commence à former un dôme. La lune s'est levée, il commence à faire bien froid. On va terminer à la frontale. Oui, je vois la pelle ! Allez ! On rencontre quelques difficultés, en fait, la cohésion de la neige n'est pas optimale. Du coup, les blocs ne collent pas tellement entre eux. Donc Martin a développé une technique d'ingénierie en tant qu'ingénieur qualifié. La technique, c'est qu'on cale le premier et le dernier bloc. Chaque nouveau bloc que je place, il cale le précédent. Comme ça, l'ensemble se soutient. C'est énorme ! Comme la neige est trop dure et les blocs n'accrochent pas entre eux, je suis obligé de poser de la neige fraîche entre les différents étages pour faire ciment. On a un souci, c'est que la neige se transforme. Du coup, la technique de Martin ne marche plus. Non, je suis bien obligé d'avouer que là, on a trouvé une autre solution. Et donc, heureusement, il y a ce qui nous reste, mais il y a la technique inuite qui consiste à couper directement les blocs de la neige. Et là, on a un manteau neigeux qui est assez dense et dur, donc on peut le faire. Bon, il est bientôt 2h du matin. Depuis 14h, on a donc mis 10-12h. On a terminé l'igloo. Mission réussie. Mission accomplie. Et maintenant, on va aller installer le campement à l'intérieur. On va vous faire visiter tout ça. Yes. N'est-ce pas ? C'est pas un igloo, c'est un terrier. Au moins, on a une belle fosse à froid. Oh la vache ! Là, on est bien. De l'igloo en charentaise, sinon rien. On se la régale ! C'est la réré ! C'est la gaga ! C'est la régalade ! Il est 3h du matin, on se retrouve demain matin pour le petit-déj. Bonne nuit, poulet. J'ai lutté pour conserver un peu de chaleur dans mon duvet. J'ai fait que lutté. Bon bref, voilà. C'était pas une nuit folie, Sean. Et toi ? Non, j'ai pas bien dormi. Je me rêve de finir la journée en charentaise. Voilà l'état de ma chaussette. Elle est dure comme du bois. Ça, ça te réchauffe le cœur. Le chaud, en fait, j'avais oublié ce que c'était. J'avais oublié. Bon, on va terminer le petit-déj tranquillement, et puis ensuite, on va lever le campement. C'est un peu Bagdad dans l'igloo, mais... C'est marrant de dire ça, parce qu'à Bagdad, il n'y a pas trop d'igloo. Bon, les amis, ça va être l'heure de vous chanter une petite chanson. J'espère que cette nuit en igloo vous aura plu, que vous aurez pris autant de plaisir qu'on a souffert. Pour moi, c'était un énorme plaisir. Merci Thibault de m'avoir invité pour cette aventure. Merci à toi pour toute ton ingéniosité, ton enthousiasme sans faille. Et on vous dit à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Ciao ! Mon bel igloo, mon bel igloo, J'y ai mis du cœur, ça m'a pris des heures, jusqu'à deux heures du matin. J'ai rampé ce terre, c'était galère, et j'en suis fier. Mon bel igloo, mon bel igloo, mon bel igloo, mon bel igloo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501